on va passer aux vidéos donc avec les vidéos on va commencer donc par un petit donc lui donc je vais vous montrer d'abord un extrait de son évaluation je vais vous montrer parce que justement donc je suis arrivé il ne connaissait pas je ne connaissais pas le pairing n'était pas encore fait donc il n'était pas très coopérant donc voilà c'est pas ça donc là c'est le tout début en fait je ne sais pas ce qu'il aime j'essaye de voir ce qui est ce à quoi il peut accrocher ou pas non par contre enfin comme vous allez le voir en fait l'évaluation va pas bien se passer parce que le pairing n'est pas fait et du coup après j'ai demandé à la maman de passer l'évaluation avec moi parce que du coup elle a pu demander à son enfant de faire des choses non il n'est pas tout à fait J'essaye une consigne. Non, il n'est pas prêt pour une consigne. Voilà, là, déjà, je vois que tant que je suis uniquement sur du jeu qui peut apprécier, ça va, dès que je demande un petit effort, voilà. Une, deux, 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 deux. Ok, donc voilà, début d'évaluation, et puis… Donc là, au début, on a bien joué, etc. J'essaie de le faire passer à table pour tester quelques petites choses à table. J'assiste un peu quand même pour voir s'il y a éventuellement la compétence. Voilà, ok. Dernier extrait pour que vous voyez que ça va de pire en pire. Voilà, là, il ne veut plus rien faire. Donc c'est juste pour dire que le pairing n'est pas encore établi, et du coup, parfois, si on en a la possibilité, avant d'évaluer, c'est bien de pouvoir venir faire une séance ou deux de pairing, pour réellement tester les compétences de l'enfant. Parce que là, en fait, je vois juste qu'il n'est pas coopérant, mais je ne peux pas forcément tester toutes ses compétences. Même si, effectivement, il n'en avait pas beaucoup à la base. Donc là, c'est quatre mois après. Donc on a mis en place, il avait, je crois, 25 heures de séance par semaine. On avait donc axé le programme sur le développement des demandes. Il n'avait rien au début, il ne savait rien demander. Le développement des demandes, le développement des jeux, etc. Donc là, je vais vous montrer juste le travail des demandes. C'est bon. C'est bon. Oui ! Un, et deux, et trois ! Donc là, il dit « jette-moi », en fait. Donc, juste, on crée, on fixe quelques demandes à travailler. Je ne sais pas, là, je crois qu'on travaillait, voilà, jeter, et puis sauter, ou je ne sais plus quoi. Et on essaye de, donc, trouver des situations rigolotes pour les travailler, forcément, pour qu'ils soient motivés. Et on essaye de les travailler de manière plutôt intensive pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'essais. Voilà. Donc là, c'est une montagne de coussins et de machins, et ça éclate d'atterrir là-dedans. Hop. Et puis, la deuxième demande, c'est l'avion qu'on travaillait. Donc, il n'est plus du tout dans la fuite. Le pairing est fait. Et il prend pas mal de plaisir pendant les séances. C'est une minute après. Hop. 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 Donc voilà, c'est juste pour montrer le travail des demandes. Donc, globalement, c'est ludique, la Béa. On est vraiment, quand on travaille comme ça en environnement naturel, on crée vraiment des situations de jeu rigolotes pour que l'enfant soit motivé, qu'il ait envie de demander, qu'il ait envie d'interagir, etc. Ensuite, on a aussi commencé avec lui, je crois, au bout de deux mois, un peu de travail à table, juste pour demander des petites imitations, un peu de vocabulaire, un peu d'imitation vocabulaire. Oui, donc imitation motrice et imitation vocale aussi, parce qu'on l'entend, enfin, il fait pas mal d'efforts pour dire ces petits mots, on les comprend, mais il y a quand même du travail d'articulation à faire aussi. Hop, donc ça, c'est un peu plus bien dans la vidéo. Et donc, vous voyez, on est bien en enseignement sans erreur. Je lui donne tout de suite l'aide. Je le laisse pas essayer de dire des mots qu'il arrive pas à dire, où il se trompe, etc. Et directement après, il a accès à ce qu'il demande. Non, c'est pas ça, mais non, c'est qu'il y a un peu. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Donc là, par exemple, on voit, je fais exprès, enfin, j'ai dit prends l'ardoise, on est vraiment dans du, enfin, il doit, je ne donne pas l'indice avec. Enfin, là, c'est déjà acquis, non, non, mais je ne fais pas prendre l'ardoise, ou machin. Je fais exprès de bien contrôler pour qu'il ne s'appuie pas sur autre chose que la consigne. Parce que mon but, c'est bien qu'il comprenne la consigne. Non, regarde. On faisait du petit graphisme aussi, parce qu'il allait à l'école. Fais comme moi. Fais comme moi. Oui ! Bravo ! Donc, on est avec des renforçateurs alimentaires, avec lui à table. Bon, il aime beaucoup les... En dehors du temps à table, il aime beaucoup l'interaction physique. Sauter, chatouiller, machin. Mais à table, c'est hyper puissant, les renforçateurs alimentaires, et on n'a pas de... Pour l'instant, on n'a pas de choses qui permettent vraiment... Qu'ils motivent suffisamment. Vous voyez, c'est des tout petits bouts. C'est appris, parce que si, au début, il faisait ça, en fait. Il essayait de s'y servir, mais bon. Il a compris que c'est disponible s'il demande ou s'il fait bien les choses. Par contre, s'il essaie, on va bloquer. Enfin, on lui a appris, quoi, que c'est... C'est pas naturel, hein. C'est pas la première séance. Oui. Oui. Donc là, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas fait au début, mais quand on travaille du vocabulaire, enfin, de l'articulation, c'est souvent tellement coûteux, dur pour eux, qu'on travaille avec une promesse. Et au début, je lui ai dit « Divé », machin. Et après, je ne sais pas, vous voyez, je prends le chips et je lui présente et je redis « Divé ». On verra que l'effort n'est pas le même. Bien ! Très bien. Donc lui, pour le moment, pareil, on est sur du renforcement fréquent. Mais avec, enfin, vous verrez après, avec l'enfant qui a 9 ans, on est, on renforce tous les 15, 20 réponses, quoi. On est sur des choses beaucoup plus espacées. Alors, je ne vais pas donner d'aide tout de suite, parce que c'est censé être acquis. Sinon, je vais vous donner une aide tout de suite. On est normalement sur l'enseignement sans erreur. Et puis, là, ben, du coup, je pensais passer... Enfin, je vais mettre juste deux secondes en arrière. Voilà. Je vais donner une guidance verbale. Montre les chips. Montre les chips. OK. Fais comme moi. OK. Fais comme moi. Bien. Dis deux. 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 OK. Donc là, bon. Voilà, la séance continue. Et en fait, s'il ne sait pas, des choses comme ça, on va juste revenir à quelque chose de plus simple. J'essaye deux, trois fois, il ne sait pas. Je vais juste lui dire dit E ou dit D. Quelque chose qu'il sait faire. Et on va arrêter là. Et il va avoir soit moins de renforcement, soit en continu. Donc voilà, c'est ce que je disais. Avec lui, on faisait 80% du travail en environnement naturel. Ce travail à table, en fait, il ne représente que 20% de ce qu'on travaille avec lui. Parce qu'il est petit. Pour lui, c'est important de développer plein d'autres choses. Notamment, savoir demander, ça se passe en environnement naturel avec la motivation. Savoir développer des loisirs. Donc on lui apprenait aussi à faire du vélo, à faire des puzzles, à faire tout ça. D'autonomie aussi. Donc à chaque fois qu'on sortait, mettre le manteau, c'est un apprentissage. Se laver les mains, c'est un apprentissage avec des chaînages, bien sûr. Et puis à table, comme je disais, un peu d'imitation motrice et vocale, un peu de vocabulaire, de graphisme simple. Donc là, le deuxième enfant, il a 9 ans. Lui, il est dans un programme ABA depuis plusieurs années. Donc il a commencé à un niveau bas aussi. Il n'arrivait pas, il a vu très peu de vocabulaire, très peu de compétences. Et puis, donc là, il a 9 ans sur la vidéo. Lui, on a un programme plus élaboré puisque il y a... Donc je vais vous présenter plusieurs parties à chaque fois avec une vidéo. Donc il y a une partie scolaire avec lui. On travaille l'écriture de chiffres, de lettres, puis de mots, puis de petites phrases. On travaille des maths, le système décimal et l'addition. Donc je vais vous montrer une petite vidéo des maths. Comment ? Il y a une photo. Oui, mais il n'avait pas plus de compétences que le petit en démarrant. C'est vraiment... C'est l'apprentissage tous les jours pendant des années qui l'amène à un niveau. Donc ça, c'est avant qu'on enseigne. On a fait notre ligne de base pour savoir où il en était. Qu'est-ce que c'est ? Ok, maintenant, on va prendre celui-là. Comment ça s'appelle, ça ? Pierre. C'est quoi ? Une centaine. Une centaine. Qu'est-ce que c'est ? Une centaine. Ouais. Et regarde, après, on a encore plus gros. Comment ça s'appelle tout ça ? What ? C'est pas faux ce qu'il me dit, hein ? Tout ce qu'il en connaît. Qu'est-ce que c'est un millier ? Un millier. Un millier. Un millier. Un millier. Un millier. Donc il y a des problèmes d'articulation aussi, hein, en Italie. Un millier. Un millier. Un millier. Et ça, redis-moi, qu'est-ce que c'est ? Une unité. Une unité. Prostément. Une unité. Un millier. Un millier. Hop, voilà. Et puis... Ça aussi, avant enseignement. Tes mains. Donc là, elle essaie de voir si ça va être dénommé. Elle essaie aussi de juste reconnaître. Tu montres où elles sont les centaines. Montre-moi les centaines. Montre-moi la centaine. OK. Et montre-moi l'unité. Montre-moi l'unité. OK, voilà. Donc tu sais pas. Et ça, donc après... Quelques semaines d'enseignement. C'est bon ? Oui, c'est bon. Est-ce que tu peux me montrer le chiffre 7 et le chiffre 4 ? Est-ce que tu peux me donner deux dizaines ? Merci. Et combien il y a de zéros dans les milliers ? Trois. Et montre-moi le nombre 600. Qu'est-ce que c'est ? Une centaine. Oui. Et ça, comment ça s'appelle ? Il m'invitait. Est-ce que tu peux me donner un millier et trois dizaines ? Est-ce que tu peux me donner un millier et trois dizaines ? OK. Tu me donnes un millier et trois dizaines ? Donc à chaque fois, c'est censé être acquis. Il s'est trompé, elle le corrige. Elle redonne l'opportunité derrière qu'il réponde seul après avoir eu l'aide. Et combien il y a de zéros aux centaines ? Deux. Et combien il y a de zéros aux unités ? Deux. 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 Qu'est-ce que tu lis ? Quatre milliers. Oui, quatre milliers. Excellent, mon brin. Tu peux couper. Voilà. Donc il a appris pas mal de choses. Et on voit aussi qu'il a bien répondu à une quinzaine de consignes avant d'avoir un renforçateur. On n'est pas sur l'alimentaire. On est sur... Il regarde des petites vidéos sur le téléphone. Donc voilà, on a bien avancé dans le programme. Donc voilà, avec lui, on fait du scolaire. On le fait aussi. Donc en fait, il apprend dans un format qu'on appelle les modules. Donc ça veut dire qu'on apprend différentes compétences autour d'un thème. Donc avec lui, on a commencé par des thèmes qu'il adore, les trains. Il était fan. Et après, on est passé à d'autres thèmes. Et là, notamment sur la petite vidéo que je vais vous montrer, il apprend des... Parce qu'il est scolarisé en clisse. Et du coup, on lui apprend des choses autour de l'école. Autour de sa classe. Merci. Comme ça. V. V. Écris-moi V. Écris-moi V. Écris-moi Ti. Ti. Ok, super. Bébé. Tu relis là le T et le I ? T. Pour partie. Relis. Très bien. Tu m'entoures le A ? Ok. On barre le M ? Et tu me recopies le O ? Ok. Après, c'est juste que... Enfin, les consignes sont tout le temps posées dans un ordre aléatoire. Et sont disposées de manière aléatoire pour qu'ils apprennent pas soit des enchaînements, soit des positions. C'est important, c'est important. Et là, on vient de faire un super exercice. Tu dis ? Exerci. Exercice. Exerci. 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 Si. Si. Et en général, à l'école, on fait aussi des exercices avec une calculatrice. Tu dis calculatrice. Cal-tu-a-triste. Cal-cu-la-triste. C'est écrit quoi, là ? Noir. Noir. Tout à fait. Et comment ça s'appelle, ça ? Bureau. Bureau, ok. Écris-moi... Vain. Vain. Oui, c'est juste, ça va, Kévin. Très bien. Tu prends l'ambiance là. C'est une scène de Cendrillon qu'il adore. De Cendrillon. Ou non, Blanche-Neige, pardon. Ok. Donc là, on a vu autour du thème de l'école, elle a travaillé un peu d'écriture par assemblage de syllabes. Elle a travaillé la prononciation. Elle a travaillé des consignes scolaires, reliées, entourées, etc. Bon, on ne le voit pas, mais elle travaille aussi la reconnaissance des copains de la classe et de savoir les nommer. Voilà, plein de choses comme ça autour d'un thème. Hop. Ensuite. Donc, en environnement naturel, avec lui, on travaille donc la généralisation, forcément. Donc, tout ce qu'il apprend à table, après, on le transpose en environnement naturel avec de la motivation, avec des conditions moins structurées pour savoir s'il arrive à le reproduire. Donc, avec lui, notamment, je vous le dis en avance pour que vous repériez sur la vidéo, on travaille les demandes, comment dire, les demandes pas stéréotypées. Parce qu'en fait, il sait dire plein de demandes, mais il aura tendance à dire un peu les mêmes ou de mal les composer. Donc ça, on le travaille de manière assez aléatoire. L'imitation vocale, on la généralise dans l'environnement aussi. Et puis, du nouveau vocabulaire. Par exemple, là, vous verrez, on a enseigné tabouré, il a bien galéré. Donc, j'essaye de lui faire en environnement naturel. Et on travaille, là, c'est pas de la généralisation, c'est un vrai travail sur les adjectifs. Donc, on n'a pas réussi à lui enseigner à table. Donc, on essaye de l'enseigner avec la motivation en environnement naturel. Je vous montre la petite vidéo. Enfin, elle est plus longue que celle-là, je crois. Regarde, j'en ai ramené deux de bougies. Tu veux laquelle ? Petite bougie. Vas-y. Super. Je vais te faire en ligne, puis rentre pas dedans pour qu'il sache. Allume bougie. Allume bougie. Qu'est-ce que tu veux ? Allume bougie. Oh. Regarde, on va la mettre dedans, tu fermes la porte ? Regarde. Pour fermer la porte. Pour faire ça. Hop là. Je voulais parler trop ? Non. 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 Oh, la lanterne. Oh, la lanterne. 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 Bien. Tu le dis bien. Allez, protégez-le. Regarde. Ça fait rien. Ça fait rien. Malerie. T'es là. T'es là. Oh, non. T'es là. Oh, j'ai l'éteinte. Oh, la, 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 la. Ça fait de la fumée. C'est quoi, ça ? Ça va. Fumée. C'est de la fumée, oui. C'est de la fumée. Viens, on fait des haies. T'es là, la fumée. J'arrête la fumée ? J'arrête la fumée. Hop, j'arrête la fumée. Ah ! J'allume, quelle bougie ? Allez, me bouiquez. J'allume, quelle bougie ? Petite bougie. D'accord. Oh ! Petite bougie. Mets-la. Mets-la. Quoi ? Mets-la. D'accord, j'aimais-la. Voilà. Là. Là. Là, voilà, pour ça, vous voulez. Ça, vous voulez, pour tout, 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 tout. Non, non, non ! Non, non, non ! Si, si, si ! On ferme. On ferme le volet. Ferme-vous, Né ? Oui. Oh, on peut faire. Attends, comment on va faire ? Oh, la lanterne ! T'as vu ça ? La lanterne magique en dans le latin. Tu souffles-toi dans le trou ? C'est un level. Non. Non, c'est... Quelle est la lanterne ? Sur la ? Chache. D'accord. Là, regarde. Où est-ce que je la mets ? Sur le ? Taporé. Ouais ! T'es le char ? Ben, va voir, Kevin. On va la balader. Oui, c'est une lanterne volante. Oh, c'est trop vite. Souvent, le pied ! Lanterne volante. Nanterne volante. Nanterne volante. Solante. Volante. Volante. Bien ! Qu'est-ce que tu veux ? Pose ta bourrée. Pose ta bourrée. Comment ? Pose ta bourrée. D'accord. Je te le pose. Ah, ça, ça, c'est gentil. Ah ! Ah ! On ouvre. Ah, où ? Hop là. C'est vrai, toi ? Ouais, c'est fort. Et il y a quoi, là, sur la vitre ? C'est quoi, ça ? Manège. C'est quoi ? Étoile. Étoile. C'est quoi ? Étoile. Oh ! C'est un étoile ! C'était juste pour montrer, ça ne paraît pas en fait, on dirait juste qu'on s'amuse, mais il y a plein d'objectifs dans la séance de travail. C'est ça qu'on appelle les interventions naturalistes. On est en environnement naturel et on fait du travail sans s'en rendre compte. Par le jeu. C'est important de poser, bien sûr, que ce soit un format où on travaille, mais de ne pas poser trop de questions. Si je le bombarde, juste, je vais tuer sa motivation, c'est tout ce que je vais gagner. Donc, il faut savoir doser, en fait. Donc, vous avez pu repérer ce qui a été travaillé, le vocabulaire, suivre des consignes, l'articulation, les demandes, etc. Et puis, avec cet enfant-ci, on travaille en format ITT. C'est ce que j'avais expliqué, c'est le travail à table, comme on a déjà vu avec le petit. Sauf que, lui, il a un programme plus avancé, puisqu'il travaille à des domaines en utilisant nom, verbe, nom, de l'imitation vocale, ça reste dur pour lui, du vocabulaire, des adverbes, des prépositions, etc. Donc, là aussi, petite vidéo. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la cuisine ? Ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la cuisine ? 16. Qu'est-ce qu'on trouve dans la cuisine ? Qu'est-ce que tu vois ? Il m'a ramasse. Tu dis camion ? Camion. C'est quoi, ça ? Crayon. Montre-moi où il y a beaucoup de crayons. Quel animal a les moustaches ? Chat, c'est quoi ? Défaité. Donne-moi le bébé. Tu manges la banane ? Tu dis combinaison. En fait, on fait exprès, cet enfant, c'est pas facile pour lui de prendre en compte plusieurs paramètres. Donc, après, on complexifie les consignes, mais aussi, on fait exprès de mettre plein de matériel sur la table et qu'il doit vraiment écouter la consigne. Ça ne va pas être ce qu'il y a devant lui qui va déterminer sa réponse, en fait. Donc là, vu que c'était tellement super et que c'était tellement super dur pour lui, il lui a donné le téléphone et il a donné quand même un petit bonbon avec. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est vraiment une situation exceptionnelle, super récompense. Parce qu'on gradue le renforçateur selon les efforts. Et je ne sais pas, j'en ai pas parlé non plus, mais en fait, on alterne. Il y a des consignes en enseignement et il y a des consignes acquises qu'on maintient seulement. Le but, c'est qu'il soit suffisamment en succès, que ça ne lui demande pas trop d'efforts. Il y a pas mal de choses, elles sont déjà connues. Et tout ça, ça aide à ce qu'il reste dans la tâche, à ce qu'il réponde de manière fluide, à ce qu'il soit coopérant, etc. Et il y a seulement, je crois avec lui, 30 ou 40% de consignes en enseignement. Pour les petits qui démarrent, enfin, pas les petits forcément, mais avec ceux avec lesquels on démarre, il y a seulement 20% de consignes en enseignement. Et on peut monter jusqu'à plus de 50%. Comment ? C'est ça des petits tas de consignes ? Oui, il y a le tas acquis, il y a le tas en enseignement. Exactement, oui. Mais il vient un tableau comme ça, naturellement, sans difficulté ? Alors, ce que vous appelez naturellement, c'est du grand travail. Mais oui, pour lui, on arrive et il est super content, on va travailler. Mais c'est un travail de plein de paramètres. Ça veut dire qu'avec lui, on a commencé en pairing, il sait qu'on ramène toujours des trucs chouettes, qu'il y aura des moments de net sympas, qu'il aime ses renforçateurs, enfin, il a envie de travailler. Et puis, le troisième programme que je voulais présenter, c'est une jeune dame de 19 ans, je crois, au moment des films. Elle a un programme, sa prise en charge a commencé quand elle avait 15 ans. Elle n'avait pas de moyens de communication, elle avait assez peu d'autonomie, etc. Donc, on a axé sur ça. Donc, en 4 ans, elle a acquis 70 demandes signées, avec le langage des signes, même si la motricité n'est pas facile, vous le verrez. On a enseigné à se laver, s'habiller, se brosser les dents, se mettre de la crème, enfin, tous les gestes du quotidien, accepter les soins médicaux, enfin, voilà, on a travaillé plein de trucs autour de ça. Donc, je vais vous montrer deux petites vidéos. Une, en fait, on lui enseigne à faire une recette avec un support visuel, et une, où on lui enseigne à plier du linge, et pareil, vous verrez avant, après. Hop. Alors, là, oui, il y a d'abord une petite vidéo, en fait, c'est pour vous montrer les demandes qu'on lui a enseignées, et puis comment elle peut les utiliser. C'est un moment sympa, début de séance. Donc, massage, c'est le signe ? Massage, Jean. Et elle monte, ça va. Qu'est-ce qu'il y a sur les bretelles ? Comment ? C'est quoi ce qu'il y a sur les bretelles ? Ah, les cliqueurs ? Ouais. En fait, quand on travaille, surtout en enseignement de demande, on a un cliqueur les demandes aidées et les demandes sans aide. Déjà, pour nous, c'est important que la personne, elle demande suffisamment au cours de sa séance, parce que pouvoir demander, voilà, c'est une compétence importante, et puis aussi qu'on ait suffisamment d'opportunités d'enseignement, et de savoir, ben, tout ce qu'on aide et tout ce qu'on n'aide pas, en fait, pour peu à peu arriver à pas d'aide. Savoir où on en est, on cote, c'est tout. Ok. Alors, la recette. Ok, Lucie. Donc, sa recette visuelle, sur la première ligne, en fait, c'est les ingrédients qu'elle doit aller chercher, et puis, enfin, ingrédients ou ustensiles, il y a les deux. Et sur la seconde ligne, c'est les étapes qu'elle doit faire, en fait. Voilà. Donc, il faut savoir, voilà, tout ça est passé par un long apprentissage aussi avant, donc c'est-à-dire qu'elle a dû apprendre déjà des savoirs coupés, enfin, on lui a appris plein de trucs, couper, éplucher, couper en rondelles, enfin, plein de petits gestes comme ça, séparer, casser un oeuf, machin. Et puis maintenant, dans le but de combiner tout ça et de pouvoir en faire des recettes. Et voilà, pourtant, vous verrez, elle n'a pas un super niveau. C'est une demoiselle qui n'a pas eu un enseignement intensif étant jeune. Tu veux acheter tes amis, je tiens ? C'est juste une petite guédance physique pour les initiés. On est au rival, c'est bien. Je filme pour calme. Mais là, vous verrez, elle prend du temps à démarrer et après, elle est lancée. C'est une petite guédance. Elle est contente. Qu'elle fasse son picto ? Par exemple, qu'elle sache faire cette recette-là sans aide. Alors, non, il y aura quand même un estompage, pas sur les ingrédients parce qu'il faut qu'elle sache quoi aller chercher. Ça, ça restera. Et pour les étapes, en fait, après, on estompe. Ça veut dire au début, en fait, on met en gros l'image de ce qu'on attendait à chaque étape. Et peu à peu, on en retire des intermédiaires pour arriver à une recette à peu d'étapes. Mais nous, c'est pareil, on ne connaît pas toutes nos recettes par cœur dans notre tête. On a des livres de cuisine. Il n'y a pas de raison qu'elle n'allait pas son petit livre de cuisine imagé. Et juste pensez par rapport à votre question, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. La latence, c'est quelque chose sur laquelle on travaille. Si un enfant, il nous répond plus de deux secondes après notre consigne, on considère que c'est faux et on repose la consigne et on donne l'aide pour qu'il réponde immédiatement. Et on n'accepte pas, en fait, des temps de latence long. Voilà, on considère comme une réponse fausse. D'accord. Elle est un peu maniaque, elle aime bien que tout soit bien. C'est un peu maniaque. Ok, lui, c'est bien. Tu t'es dépêchée, c'est bien. On peut mettre un peu de musique. Voilà, donc elle adore la musique, c'est un renforcateur. Mais on voit qu'au début, on va renforcer chaque truc et après deux, après trois, etc. Donc là, on voit, on peut quand même lui demander un certain nombre d'étapes avant qu'elle ait accès à du renforcement. Donc là, elle a fait tous les... Bon, on ne va pas faire toutes les recettes parce que c'est un peu trop long, mais je vais vous montrer juste après quelques actions. L'intervenante est allée au taquet pour qu'elle ne mange pas. Voilà, et donc là, c'est l'étape cible qu'on travaille, donc elle la renforce spécifiquement, cette étape-là. Ok, et puis peut-être juste la fin, du coup. Ok, ok, ok. Donc là, en fait, elle n'a pas pris le picto suivant pour aller prendre son machin. Donc on voit qu'on peut déjà estomper des étapes visuelles. On pourrait, je pense, retirer ce picto en fait. À une main, parfait. Donc là, on lui a mis des guidances visuelles pour savoir où mettre le fou. Voilà. Hop, ça. Et puis, la dernière. Ah oui, donc le pliage, enfin la bionnerie. Donc on lui a pris du plus simple, le plus compliqué. Donc on a commencé les serviettes, les t-shirts, les plus machin. Là, on en est aux chaussettes. Donc vous voyez, on est sur de la guidance physique, parce que c'est compliqué d'enseigner autrement. Parce que l'imitation, elle ne va pas le faire. Et puis, au final, là, elle en est à... Là, donc, vous verrez, c'est encore avec surveillance, etc. Elle en est à plier une petite bassine de linge toute seule, sans surveillance en fait. Elle vient donner son picto, j'ai fini. Et puis, on lui file un truc qu'elle aime bien. Voilà. Je ne sais pas quoi on va faire, là. Voilà. Enfin, voilà, donc elle va continuer. Je me dépêche un peu, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste vous montrer les chaussettes à la fin. Et voilà. Voilà le travail. Donc, c'est vrai que ça, ça nous a pris du temps à lui enseigner. Si on part du début, plier une serviette en autonomie, machin, on est sur plusieurs mois. Et du travail quotidien. Donc, on peut se dire, c'est lourd. Mais en même temps, pendant toute sa vie, elle sera à le faire. Merci. Merci. Merci.